A Antibes, un samedi sur deux, ces bénévoles se retrouvent pour des ateliers crochet, tricot et couture, afin de confectionner un trousseau de naissance spécial prématuré. Le bonnet est fini, sauf la piqûre à poing glissé à l'intérieur. A l'origine de cette initiative, Emeline, la maman de deux enfants nés prématurément. C'est un kit de première nécessité, où les parents qui vont se retrouver démunis, en détresse par rapport à la santé de leur bébé, n'auront pas à se préoccuper du matériel. Dans ce trousseau de naissance, une couverture de peau à peau, des bavoires, un lange et une tenue complète. Mais confectionner des vêtements pour les bébés prématurés, c'est d'abord choisir des matières irréprochables. Ce sont des produits avec un minimum de traitement chimique qui vont pouvoir nous permettre de limiter les risques d'allergies. Par rapport au laine, par exemple, on est sur du 100% acrylique. Cet après-midi, Emeline a rendez-vous au service de néonatologie de la maternité de grâce pour livrer ses boîtes de naissance que les puéricultrices attendent avec impatience. Et puis aussi, l'association nous donne régulièrement des petits draps, des caches-couveuses, des petits langes, super colorés, super agréables. Et donc, ça égaye les chambres, ça permet de faire une chambre de bébé comme il pourrait l'avoir à la maison, en fait. Des trousseaux qui permettent d'humaniser l'hôpital et surtout de soulager les parents. Comme Benoît, le papa de Tom, né à 31 semaines de grossesse. « C'est chou ! » « Oui, oui, c'est vraiment adapté au pré-mal, il n'y a pas de souci. » « C'est sympa de pouvoir trouver du soutien dans ce genre d'association. C'est vraiment une démarche positive. » Aujourd'hui, l'association est à la recherche de bénévoles partout en France pour aider un maximum de familles de bébés prématurés. Sous-titrage Société Radio-Canada